... l'application de la loi. La loi est là pour assurer des services. Si on peut assurer des services, moi, c'est ça mon objectif. Alors, peut-être que si ça s'était fait plus tôt, probablement que la loi n'aurait pas été obligée d'être adoptée, Richard. Merci, Robert. Au revoir. Les policiers de Montréal ont démantelé un important réseau de craques, de revendeurs de craques. Une trentaine de personnes ont été visées par des mandats d'arrestation. Jean-François Guérin, c'est un dur coup porté par les policiers. On a effectué également une grosse saisie de drogue. Oui, en fait, on peut dire que ce réseau-là, au moment où on se parle, n'existe plus. C'est un réseau qui menait la pluie et le beau temps dans un secteur, cependant, bien délimité du centre-ville de Montréal, que les Montréalais vont connaître. Le secteur des habitations à loyer modique Jeannemans et Dozois, c'est situé dans le quadrilatère des rues Saint-Laurent, Sanguinet, Maisonneuve et Ontario. Donc, très tôt ce matin, les policiers s'y sont rendus pour démanteler ce réseau. Une trentaine de personnes sont visées par des mandats d'arrestation, une quinzaine de perquisitions. Jusqu'ici, on nous parle de 21 arrestations, d'une somme de 44 000 $ qui a été saisie et de 1 000 roches de craque vendues 20 $ pièce. Vous vous rappelez que le craque, évidemment, c'est cette forme cristalline de la cocaïne extrêmement pure, extrêmement puissante et qui provoque une dépendance importante. On nous parle donc d'un réseau qui opérait depuis sans doute plusieurs années, mais l'enquête durait depuis quelques mois, et qui avait un rythme de vente assez important. Alors, ce sont, comme vous allez l'entendre, des commentaires et des plaintes portées par des résidents du secteur qui ont amené les policiers à s'intéresser à ce réseau. Ça incommodait les gens, parce qu'on parle aussi d'un petit parc dans ce coin-là. Ça incommodait les gens de voir la présence de ces revendeurs-là. Et vous savez, dans un milieu où il y a de la revente de drogue ou de la vente de drogue, il y a toujours de la criminalité de violence aussi qu'on associe à ça. Et c'est un réseau, j'ai l'impression, qui ne serait pas lié aux motards, c'est ce qu'on croit, là. C'est assez rare, surtout au centre-ville de Montréal. Aucun lien, semble-t-il, avec les gangs de rue ou les motards. C'est un réseau qui était tout à fait indépendant, qui menait à ça. On n'aurait jamais dû revenir. On aurait dû partir habiter loin de chez mes parents, comme on l'avait prévu. On aurait pu aller vivre au Mexique ou en Europe, n'importe où, mais loin d'ici. On serait toujours mariés. On serait encore ensemble et on serait heureux, comme pendant notre voyage de noces. On peut toujours rêver. On peut très bien donner corps à ce rêve. Il nous suffirait de faire nos bagages. Il suffirait de partir à l'on n'importe où. Je m'en fiche complètement. On ne peut pas faire ça. Pourquoi tu dis ça ? Tu racontes n'importe quoi, d'accord ? Tu ne te rends pas compte. Tu sais très bien que c'est impossible. Pourquoi tu dis ça ? C'est vraiment trop injuste. Je veux seulement que tout redevienne comme avant. Ça ne sera jamais plus comme avant. Je veux que tout redevienne comme avant. Vicky. Ça me fait tellement mal. Ça fait comme si quelqu'un était mort. Une fois disparu, tu sais que tu ne pourras jamais plus le revoir. Tu sais que c'est terminé. C'est pour ça que ça fait tellement mal. Je sais, oui. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, Victoria. Eh, ma poulette. Le café, là, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Je vous demande pardon. Ma tasse, c'est vide, chérie. Il faut que je vous fasse un dessin ou quoi ? Vous êtes une nouvelle, non ? En tout cas, vous embellissez drôlement le paysage. Vous désirez autre chose, monsieur ? Ah oui, c'est le mot. J'ai un gros appétit. Avec les poulettes. Et vous finissez à quelle heure ? Pour vous, ce ne sera pas avant la cinglingle. Oh ! Vicky ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Vicky ? Je ne sais plus à qui m'adresser. Je ne vois pas qui pourrait m'aider à la trouver. Tu as demandé à Nikki. Elle sait peut-être quelque chose. Ça n'a servi à rien du tout. Elle est trop préoccupée par ses propres problèmes. Et Cole, comment prend-il ? Il est sur le pied de guerre. Il s'est rendu à la gare routière voir si quelqu'un ne l'aurait pas aperçu. Mais à mon avis, c'est peine perdue. Il y a tellement de voyageurs. Victor, elle est intelligente. Il n'y a pas de raison qu'elle commette une imprudence. Ce n'est pas d'elle dont je me méfie, mais une gamine de son âge livrée à elle-même, seule sur les routes. Oui, ce n'est pas prudent, mais ça ne sert à rien de te torturer comme tu le fais. Je ne supporte pas de me sentir impuissant. Je serai prêt à faire n'importe quoi pour obtenir des indices. Il y a une personne qui pourrait t'en fournir. Une personne que tu n'as pas contactée. Qui ça ? Je pense à Jack Abbott. Qu'est-ce que Jack Abbott vient faire là-dedans ? Comment peut-il m'aider ? Il est possible qu'il ne sache rien. Mais le fait est que ta fille et lui sont très proches et tu m'as dit qu'elle s'était déjà confiée à lui dans le passé. Écoute, je sais bien que tu n'aimes pas beaucoup Jack, mais depuis un certain temps, il était plus simple pour Victoria de communiquer avec lui qu'avec toi. Il y a quand même une chance qu'il soit au courant de quelque chose. Rien ne t'empêche d'aller le voir et de lui poser la question franchement. Il n'y aurait rien de désonorant. Qui sait, peut-être te donnera-t-il un détail important. Bon alors, dites-moi ce qu'il y a. Je n'ai pas du tout envie d'en parler pour le moment. Vous préférez sans doute le garder pour vous, c'est bien ça ? Ce n'est vraiment pas grave. Bien sûr que c'est grave. Si une femme se met à pleurer, c'est qu'il y a problème. Ça va aller, merci. Vous savez que je fais ça sans arrière-pensée ? Je sais, oui, je sais, ça se voit. Vous m'avez retiré une épine du pied et je vous remercie de m'avoir offert ce travail. Bon, d'accord. Si jamais vous avez besoin de parler, je suis là. Ne l'oubliez pas. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous vendez des encyclopédies, je ne suis pas intéressé. Je peux entrer, Jack ? OK, Olivier, il veut être comédien puis on y, ça va devenir vétérinaire. Puis après ça, ça va être pompier puis avocat. Mais je suis vraiment resté accroché. Oui, je suis resté accroché là-dessus. Ma mère est infirmière. Mon père a fait mille et un métier, mais rien qui a rapport avec le milieu. Oui. Ça fait qu'à un moment donné, elle a fait, bon, bien, qu'est-ce que je peux faire parce qu'il a vraiment envie de ça. Vos origines ? Parce que Louburi, c'est pas... C'est le nom de ma mère. C'est le nom de votre mère. Qui est belge. OK. Qui est retourné vivre là-bas dernièrement. Ah oui ? Oui. Vous êtes fils unique ? Oui, fils unique. Mon père était québécois, pur laine. Était donc, il est décédé ? Il y a quelques années. Il y a quelques années. Vous sentez-vous un peu comme orphelin ? Fils unique, maman qui retourne en Belgique. Évidemment, jamais aussi loin qu'un téléphone. Jamais plus loin qu'un téléphone. Ça veut dire que notre relation a beaucoup évolué, mais positivement, depuis qu'elle est retournée là-bas. Parce que ma mère avait été toute seule très longtemps. Oui. Et quand elle a décidé d'aller vivre là-bas, c'est parce que son chum était belge et vivait là-bas. Donc, il y a quelqu'un qui l'appelait là-bas. Il y a quelqu'un qui l'appelait là-bas. Puis moi, de voir ma mère en amour, je n'avais pas l'impression d'être délaissé. Au contraire, j'avais vraiment l'impression qu'enfin, elle se permettait de vivre sa vie de femme. Puis que, bon, ça se passe à 6 000 kilomètres. Mais je n'ai pas été triste de ça. Oui, c'est sûr, un peu. Mais la qualité des échanges qu'on a est beaucoup mieux. Et avec papa, c'était comment les échanges ? Instable. Très instable. J'ai été très proche de mon père petit. On s'est perdu de vue à un moment donné. Tu es à la séparation ? Non, même pas. Même pas. Même pas. Lui, il est parti vivre très loin. Alors, je faisais des allers-retours en autobus les fins de semaine. Puis en ligne, je me suis tanné un petit peu de faire des allers-retours. Mon père était très bohème. Très, très, très bohème. Retour à la terre. Il a élevé des chèvres. Oui, mais il y a un côté agréable à ça aussi pour un enfant. Oui, oui. Sauf qu'à un moment donné, à l'adolescence, j'ai fait, non, moi, ce trip-là, ce n'est pas moi. Ça ne me ressemble pas du tout. Quoique, peut-être plus maintenant, en tout cas. Ça, on y reviendra tantôt. Ça fait qu'on s'est perdu de vue un petit peu. Oui. Et puis, on s'est retrouvé là avant qu'il décède. Avant qu'il décède. Ah oui. La danse. Oui. Bon, ça, on va en reparler tantôt. OK. Mais à quel moment c'est arrivé, ça aussi? À 4 ans. À 4 ans. Oui. Ma mère, encore ma mère, voit une annonce dans le journal, classe d'essai, en claquette. Ça te tente dessus parce que j'étais toujours là à me trémousser puis elle bougeait un peu sur ses chaises puis tout ça. L'énergie de 4 ans. Oui. Puis j'ai fait oui. Et puis j'ai mordu à ça, là. C'est à l'école Louise Lapierre, je crois. Oui. Puis pour elle, elle s'est tapé des heures assises sur le petit banc de bois à attendre que son fils... Elle a fait du corridor pendant que son fils apprenait la danse. Et puis c'était permis de faire du bruit. Puis c'est ça, moi, qui m'a accroché, je pense. C'était physique. Et vous l'avez étudié longtemps, la claquette. Oui. Et maintenant, vous l'enseignez. Oui. Parce que ça, ça m'a un petit peu étonné parce que je savais que vous faisiez de la claquette mais pas au niveau où vous êtes rendu. Oui. C'est pour ça que dans la présentation, j'ai dit il est danseur et comédien ou comédien et danseur. Oui. Parce que c'est à peu près à égalité maintenant, non? Oui, bien oui. Depuis quelques années, à mon grand étonnement parce que je n'ai jamais poussé en danse. Oui. Je n'ai pas de plan de carrière ou je n'ai pas d'attente du tout, du tout en danse. C'est toujours des beaux cadeaux, des belles surprises. Puis ça marche bien. Ça marche au-delà de mes espérances. Certains se rappelleront peut-être de vous avoir vu sur scène avec la bottine souriante. Oui. Trosse. Oui. Deuxième à cause. Deuxième à cause. Ça, ça vient des shows physiques, là. Un des plus gros shows physiques que j'ai fait. Ah ouais? Bien, c'est parce que c'est dans l'énergie, les autres, hein? Il faut suivre. Il faut suivre. On a 20 fans à faire ça. On a fait leur tournée pendant un an. Sous-titrage Société Radio-Canada Une petite break. Hmm. Dis-moi maintenant que je suis avec toi. Mets-tu quelque chose à boire? OK. J'ai un jeu de fruits. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le frigo. Catherine... Je voulais dire que... je suis bien avec toi. Je t'écoutais parler tantôt quand on marchait, puis j'avais des frissons. Des frissons? Je te racontais juste que je rêvais d'écrire des paroles de chansons. Ça aussi, c'était du Guy Fournier. Oui, oui. Qui pense qu'il vous a adopté, Guy? Guy m'a donné un fichu coup de pouce. Oui. Après Les Héritiers, parce que tout le monde me disait un peu, tu vas voir le personnage a marqué, le personnage a marché beaucoup. Mais il y avait... Attends-toi à avoir un peu. C'est ça, il y avait un danger. Un gros danger, mais que je voyais plus ou moins. Oui. Puis c'est lui qui m'a appelé directement pour me proposer ce personnage-là, le Thierry. Oui. Il m'avait dit, bon écoute, le personnage ne sera pas là très longtemps. Il y a quatre épisodes. Il arrive, il rencontre Catherine, Marc-France, Monette. On apprend qu'il y a le sida et il meurt. Shirt and sweet, merci, bonsoir. Puis ça m'a duré trois ans. Ils ont aimé le duo, puis ils ont décidé de prolonger ça. Puis ça m'a aidé beaucoup à faire oublier Guillaume. Oui. Mais est-ce que ça a suivi immédiatement, Guillaume? Ah, presque. Parce que moi, ah oui. Je suis parti en appartement à 16 ans, tout de suite après les héritiers de travail. En appartement à 16 ans? Oui. La dernière journée de tournage, je me souviens avoir annoncé à Daniel Proulx que je partais en appartement. Et maman réagit comment à ça, au fait qu'à 16 ans... Maman, écoute, écoute, j'ai annoncé ça tout croche. Parce qu'on s'entend très bien, on s'entend encore maintenant très bien, mais même à l'époque on s'entendait très bien. Oui. Puis moi, dans ma tête, ça faisait un petit bout de temps que ça mijotait, puis je me sentais prêt. Et vous restiez tous les deux tout seul. Oui. Oui. Et je lui ai dit, ben écoute, je pense à partir en appartement. Elle fait, oh oui, on est au monde de ce top, je pense. Oui. Elle fait, oh oui, ben oui, ok, oui, en juillet. Mais finalement, j'ai fait, non, j'ai signé un bain, je pars dans deux semaines. Ça fait que là, écoute, ça a été un peu... Puis tout de suite après, je suis parti six mois en voyage. Oui, quel endroit? Seul en Europe, dans le nord de l'Afrique. Seul sur le pouce. En tout cas, besoin de découvrir, besoin de fuir, tout ça? Non, au contraire, pas de fuir. Besoin de me lancer dans le vide. Besoin de me retrouver tout seul, face à moi-même, puis voir comment... Parce que j'ai été très discipliné, très jeune. De par le métier. De par le métier, de par l'école qui fallait continuer. J'avais le profil un peu d'un enfant ou un colique, là, qui veut performer partout, puis tout ça. Puis à l'adolescence, j'ai eu besoin de me lâcher lousse. La réponse a été dans le voyage. Et ça, est-ce que maman l'a compris facilement aussi? Très bien. Oui, oui, c'était juste ces inquiétudes de mère normale, je pense. Oui, et avec le recul, est-ce que vous trouvez que ça a été salutaire pour vous de les faire ce voyage-là? Ah oui, oui. Oui? Ah oui. Oui, oui, ça... Oui, ça m'a remis les pendules à la bonne heure. Avez-vous l'impression, justement parce que vous étiez un enfant, un adolescent, qui travaillait beaucoup autant à l'école que sur des plateaux de tournage, avez-vous l'impression d'avoir manqué quelque chose? Avez-vous l'impression d'être passé à côté de quelque chose? Durant toutes ces années-là, non. Parce que je trippais dans ce que je faisais. Autant à l'école, j'étais impliqué, là, qu'on s'est étudiant, les impros, la danse, le théâtre, l'école. Bon, j'étais très impliqué, puis j'adorais ça. Autant le métier, j'aimais répéter, j'aimais l'ambiance des répétitions, l'atmosphère sur un studio. Donc, durant toutes ces années-là, j'ai pas eu l'impression de faire des compromis. Et après coup, plus vieux, vers 18-19 ans, j'ai fait... Là, il manque des heures de kick la cacane dans Ruelle. Il manque des heures de reprendre contact avec... C'est quoi juste le fun, le plaisir basic dans la vie. Quel statut vous aviez à l'école, comme acteur de télévision que l'on voit, comment vous considérez à l'école? Absent. Absent? C'était le statut, je pense, je ne sais jamais, là. Pardon. J'ai une amie qui m'a aidé durant tout mon secondaire, une sainte, Sylviane, qui m'a vraiment... Écoute, à tous les dimanches, j'allais chez elle, elle me ferait rattraper les 20, 30 cours que j'avais manqués. C'est elle qui faisait les négociations avec les profs pour les dates d'examens où je pouvais pas être là. Et ça, c'était une camarade de classe? Oui, il y avait un niveau que moi, là, qui... À chaque période d'études qu'on avait, on allait dans le corridor, on sortait une petite pupille dans le corridor pour me faire rattraper mes cours. Donc, je n'étais jamais là, vraiment. J'étais plus proche de mes profs, de mes professeurs, que des autres jeunes, parce que c'est avec eux que je devais dealer le plus souvent. En récléation, je courais après mes profs pour prendre un arrangement avec eux, pour remettre des travaux. Donc, pas beaucoup de contacts avec les camarades, non? Quelques personnes, des contacts privilégiés, mais pas beaucoup. Vous parliez tantôt de Thierry qui devait arriver, tombant d'amour, tombait malade et mourir. Oui. Ça en 4 épisodes. Oui. Ça a duré 4 ans. 3 ans, oui, 3-4 ans. Vous avez fini par mourir. Thierry a fini par mourir. C'est de longues agonies. Oui. Écoute. Comment... Comment... On a des images, ça. Oui. Comment on vit, somme, la mort? Bien. Oui. Mais en même temps, c'est... Agoissant? Pas angoissant, mais ça... Puis encore maintenant, c'est un phénomène que je me pose beaucoup de questions. J'ai un drôle de rapport avec la mort. Sur la vraie mort. Oui. Donc, autant pour le... Quand j'ai abordé Thierry, la mort de ce personnage-là, autant dans ma vie, à moi, les gens qui sont décédés dans mon entourage, ça me remet souvent et beaucoup en question. On va vous regarder mourir. Oui. OK. Là, repose-toi, Thierry. Et donc, après tout, je... ... ... Quelles émotions vous avez vu que vous regardez ça? Vous vous revoyez ces images? En fait, ça me ramène à... Parce que ça me ramène deux choses, en fait. Ça me ramène l'intensité qu'il y avait au moment où on tournait ces scènes-là. Mais ça me ramène aussi tous les fourrés. On dirait que toute cette petite gang-là qu'on vient de voir, pour compenser, là... On a ri, là. Pour désamorcer. Pour désamorcer, on a ri des fourrés. Cette scène-là, entre autres, qui était la dernière... C'est une scène qui m'angoissait beaucoup. Parce que je me disais mourir, mourir, mourir. Bon, comment tu joues ça, mourir? On n'a pas beaucoup d'habitude. On n'a pas beaucoup d'habitude. On n'est pas souvent mis en contact. En tout cas, moi, je n'avais jamais été mis en contact avec ça non plus. Et on a eu des fourrés épouvantables pendant cette scène-là. Parce que je me mettais à respirer après coup. Parce que la scène continuait. Il ne fallait pas que je respire. Et des fourrés... C'est beaucoup d'émotions à m'élanger. Mélanger, oui. Oui. Bon, vous avez été en contact ensuite avec la mort parce que votre père est décédé. Oui. Ça, vous l'avez vécu comment? C'était la première fois que vous étiez confronté à une mort près de vous? Non, enfin, j'avais perdu une tente qui était très proche de moi. Ça a été le premier contact un peu avec la mort. Je n'avais pas pu aller à ses funérailles. J'avais la varicelle. Ça m'a bien gros révolté. Mais enfin, on n'a pas l'impression qu'on pense peut-être plus facilement à travers ça. Peut-être, oui. Oui, ça se peut. Vous aviez quel âge quand votre père est décédé? J'avais... Ça fait 5 ans. J'avais 18 ans. 18 ans. Donc, et ça, ce passage-là, il s'était comment? Est-ce que ça vous fait plus peur maintenant? Moins peur maintenant? Bien, en fait, comme on a eu le temps de se dire les vraies affaires avant qu'il meure, on a eu ce contact privilégié-là. Ça a été un beau cadeau de la vie. Oui. On a eu le temps de s'expliquer nos réalités. Le seul deuil que j'ai eu à faire un peu, c'est de ne pas avoir pu le vivre après. De ne pas avoir eu le... Après s'être dit les choses, en profiter. Après avoir réglé certaines choses, en profiter. Mais quand il est décédé, je n'ai pas resté, moi, pris avec des regrets ou pris avec une rage ou une colère. Pas d'amertume. Non. Non. Il y a eu un autre départ qui vous a marqué beaucoup, celui de Jean Besseré. Oui. Parce que vous avez travaillé près de Jean Besseré pendant plusieurs années. Oui. Ce départ-là, vous l'avez vécu comment? Très dur. Très dur? Celui-là, très, très, très dur. Encore même... Pour quelles raisons particulières? Parce que j'ai réalisé après coup que cet homme-là m'aimait vraiment beaucoup. Pourquoi après coup? Parce qu'en entendant les témoignages des gens après son décès, où tout le monde disait un peu que c'était quelqu'un de très privé, de très secret, de très reclus dans sa campagne, tout ça. C'est l'image qu'on avait de lui. Oui. Mais ce n'est pas moi la relation que j'avais avec lui du tout. En fait, le crunch, le plus fort de notre relation était après les émissions. Oui. Pas après les journées du studio, mais une fois que la série était terminée, on était très froche durant. Mais après coup, il a vraiment joué le rôle de mon grand-père. Il l'a tenu pendant très longtemps. Et moi, je me suis retenu beaucoup de l'appeler. Je me suis retenu de faire le déranger. Par mille peurs de niaiseuses. Et c'est ça qui m'a rentré dedans. C'est de réaliser. Parce que je me disais, bon, il doit avoir le même type de relation avec moi qu'il y a avec tout le monde. Alors que ce n'était pas le cas. Et puis j'ai réalisé après coup que j'avais une relation privilégiée avec cet homme-là, puis que j'en ai pas profité, puis comme je l'aurais souhaité, par retenue. Et ça, ça m'a beaucoup affecté. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence aujourd'hui? Est-ce que vous vous rapprochez plus facilement des gens? Oui. Oui, oui. Il y a eu une grosse prise de conscience à ce moment-là de la qualité du moment. L'espèce de... J'ai encore parfois de la difficulté à le dire, mais j'en suis conscient, au moins. Et là, vous faites le pas. J'essaye de plus en plus de dire aux gens qui sont proches de moi que je les aime, qui sont importants, puis que... De plus en plus. Les personnages que vous avez joués jusqu'à maintenant étaient d'une très grande intensité, pour la plupart, en tout cas. J'ai été gâté, oui. Oui. Mais est-ce que d'un autre côté, c'est pas lourd? Du tout. Ah non? Du tout, du tout. Moi, pas du tout. Ça, souvent, les hommes me demandent ça parce qu'il y a eu 30 qu'il y a eu Watatata. C'est quelque chose que je suis très fier. Justement. On a regardé l'extérieur. Pour commencer, il m'a fait de l'humour du craque. Je trouvais ça, le ride, Émilie. Après, il m'a forcé à faire des affaires. Ça aussi, c'était nouveau, mais... C'était pas prévu au programme. Le soir d'après, il est venu me retrouver dans le parc. Puis il m'a dit, je me suis tellement ennuyé de toi, Babyface. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est trop... C'est trop... C'est trop... C'est un nouveau personnage, ça. Il vient d'arriver... C'est le personnage épisodique, oui. Épisodique aussi. C'est au prévu. On regarde le cheminement que vous avez eu. Est-ce que vous avez vécu des creux de vagues? Ah oui. Ah oui? Ah oui, oui. Inquiétant? Au moment où je l'y vivais, oui. Mais de courte durée. De courte durée, c'est deux mois, trois mois, six mois. Deux, trois mois, oui. Oui, oui, oui. Parce qu'on a l'impression, à un certain moment, qu'on vous perd de vue complètement, que vous n'êtes plus là. Ah oui? Bien, en fait, ça s'explique peut-être par le fait que j'ai travaillé beaucoup sur mon tatatage. Oui, c'est vrai. C'est diffusé à une heure où les gens qui travaillent l'écoutent moins. Oui, effectivement. Fait que c'est peut-être ça, je ne sais pas. Non? Je sais que j'ai beaucoup dansé aussi. Aussi. Et ça, on le voit moins, c'est ça. Bien correct comme ça aussi, tu sais. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui auraient, Olivier, refusé une offre du Cirque du Soleil? Pardon. Si j'en connais qu'ils auraient refusé, beaucoup non, mais... Vous, oui. Oui. Pourquoi? Bon, qu'est-ce que c'était l'offre que le Cirque vous a fait? Bien, en fait, c'était de faire... de participer à un show que eux font, Saltimbanco. Saltimbanco, OK. Et puis, pour... parce que c'est des longs contrats, puis je viens d'en refuser un autre en danse aussi. Pourquoi? Parce que j'ai pas le goût de partir pendant des deux, trois ans. Et pourquoi vous avez pas le goût de partir? Parce que j'aime ma blonde. Ah! Puis que ma vie est ici. On arrive au fond de l'affaire. Puis, oui. Puis que ma vie est ici. Puis que je suis bien ici. Je ressens pas le besoin de m'expatrier pour faire mon métier du tout, pour aller plus loin, parce que je suis gâté ici. Et ça ne vous traverse pas l'esprit qu'un jour, vous pourriez peut-être vous dire, « Eh, que j'aurais donc dû. » Aujourd'hui, non. Non. Je peux pas dire pour en avant, mais aujourd'hui, vraiment. Vous êtes avec Élise Ossant, la comédienne, depuis combien de temps? Cinq ans. Cinq ans. Au début, vous avez été très réservé sur la relation. Oui. Une peur? Pas une peur. Ben, une peur. Un profond désir de se construire quelque chose à nous. Oui. Puis ça a été bénéfique, je pense. Une intimité. Oui. Oui. Est-ce que vous avez travaillé ensemble, déjà? Oui, ben, sur Watatata, tantôt, l'extrait qu'on a vu, c'était avec ma belle blonde. C'est vrai. Quand j'ai arrivé sur Watatata... Mais en dehors de ça? Si on a travaillé en dehors de ça, ensemble. Oui, on travaille souvent ensemble. On travaille souvent ensemble, on aime ça. Mais c'est facile? Très. Ah oui, très facile. On a un peu le même, mais très facile. C'est sûr que quand on est très proactif dans le travail, on a souvent des idées qui convergent vers le même point, mais des fois pas du tout. Oui. Mais c'est clair que quand on travaille ensemble, on travaille. Sauf qu'on a une complicité dans la vie qui transpire, je pense, dans le travail. Qui ajoute un peu, d'une certaine manière. Oui, c'est sûr. Bon, vous dites que vous ne voulez pas partir pour des périodes de 2-3 ans, mais ça ne vous empêche pas d'aller faire des petits pèlerinages aux États-Unis de façon assez régulière. Oui, des... Vous allez y faire quoi? Danser. Danser. Oui, à New York, de plus en plus. Sur quoi, par exemple? J'enseigne des fois là-bas. J'ai commencé comme ça, en fait, en allant enseigner là-bas. Et puis, régulièrement, je vais faire des auditions là-bas pour... Toujours la claquette? Toujours, toujours. En fait, c'est sûr, on me demanderait de faire un autre style que je n'irais pas là. C'est vraiment la claquette, un peu comme les pianistes qui se spécialisent en jazz ou en classique. C'est un petit peu la même chose, c'est vraiment le tap dance là. Et vous avez rencontré le maître, votre idole, Louis Heinz. Oui, oui, oui. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que c'est ça? J'ai eu l'air d'un vrai fou. Pourquoi? J'ai eu l'air, parce que, pour faire une histoire courte, j'avais été passer une audition à Montréal pour un concert. publicitaire pour une pub, un 30 secondes, avec un danseur de plusieurs pays, un représentant de plusieurs pays. Bon, j'avais été sélectionné et la création, le côté artistique se faisait à New York. Alors, je suis à New York, je me prépare à aller à l'audition, je mets mes souliers, les souliers que j'avais à cette époque-là, c'était des souliers Krugeri-Heinz. Parce qu'il a sa ligne de souliers de danse. Parce qu'il a l'entrée sa ligne de souliers, mais je ne savais pas qui allait être là. Alors, j'arrive un petit peu trop tôt à la salle de répétition et je tombe sur lui et là, je perds tous mes moyens. Intimidés? Ah, complètement, là. Plus qu'intimidés, impressionnés, c'est devenu complètement irréel, intemporel, irréel. Tout d'un coup, là, je ne savais plus qui j'étais, où j'étais, que c'est... Et ça, ça dure combien de temps, ce grand blanc-là? Ah, trop longtemps. Trop longtemps, il me dit, bon, ben, t'es en avance, ça fait qu'on va jammer un peu, on va improviser un petit peu. Et là, pendant 10 minutes, comme un chanteur qui n'est pas capable de sortir une note. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais ici? T'es ridicule. Puis, c'est quelqu'un de bien simple, pas compliqué, fait qu'il m'a mis à l'aise vite. Une fois que la gêne était partie, là, j'en ai vraiment plus profité. Mais ça a été... ça a peut-être duré 15 minutes, mais c'était pénible. Vous disiez tantôt que vous n'avez aucune planification en ce qui a trait à votre côté danseur, à votre métier de danseur. Peu d'attentes aussi. Est-ce qu'avec tout ce qui arrive, est-ce que tranquillement, vous ne vous bâtissez pas un peu certaines attentes? En fait, la seule attente qui pourrait être là, c'est que ça continue. Que je continue à danser, que je continue à faire des shows. Parce que... tantôt, tu me demandais si on travaillait, ma blonde et moi ensemble, ma blonde aussi danse. Puis, depuis deux ans, on fait des gros shows. On a ouvert le Centre Molson pour le show de Québec-New York. C'est des gros trills que le côté acteur ne me donnerait pas. On a fait un show sur les Plaines d'Abraham devant 40 000 personnes. Ça aussi, c'est un gros trill. C'est une grosse charge d'adrénaline. Qui fait du bien. OK. Après coup, puis ce côté-là m'allume beaucoup. Le côté bonne dose de stress, puis on y va, puis on fonce, puis on performe. Le côté performance. OK. Donc, pas question de sacrifier. On vous offre ce qu'il y a de plus populaire, comme ces ensembles laveuses sécheuses avec changement frontal, payables en 36 mois sans frais, sans adhérents. Encore aujourd'hui, l'impact est énorme. J'aime travailler dans le plaisir, puis dans le fun. Oui, il y a du rire beaucoup, mais difficile à en faire. Vous êtes bon vivant, par exemple, aimer la bonne table, aimer le bon vin, aimer... Oui, je pense que oui. Oui? Je pense que oui. Je ne suis pas un excessif, mais je pense que oui. La bonne bouffe, oui, oui, oui. Quand vous regardez ce que votre vie a été depuis 23 ans, êtes-vous heureux de ce que ça a été? Oui. Et comment vous regardez l'avenir? Je suis très heureux, là. Je suis de plus en plus moment présent. J'essaie le plus possible de me faire une qualité de vie. Oui. Qui n'a rien à voir avec le métier, qui est une qualité de... Un verre soigneusement choisi permettra de mettre le vin en valeur, son parfum, ses arômes. Ce vin-là ne va pas goûter la même chose tout à fait que dans ce verre-là. Là, c'est savant, là. C'est très savant. C'est très savant. C'est un verre qui laisse beaucoup d'espace au vin lorsqu'on le remplit. Parce qu'on ne remplit pas un verre jusque-là, naturellement. On le remplit jusqu'ici. N'allez surtout pas penser qu'il faut posséder toute une panoplie de verre pour savourer les plaisirs du vin. Loin de là. Même le célèbre producteur de vin californien, Michael Mondavi, le dit. Mais si vous avez seulement un verre dans votre maison, cette forme classique est très, très belle. S'il y a un type de verre que vous devez posséder, c'est celui-ci, dit-il. La forme est classique. Il y a suffisamment d'espace pour remuer le vin. Le contour est mince, ce qui fait que le vin glisse tout seul. Un verre tout allé, tant pour les vins rouges que pour les vins blancs, qui peut coûter entre 10 et 12 dollars. De grâce, disent les experts, évitez les verres trop lourds. C'est épais. Vous avez cette bordure ici, qui est très désagréable sur la lèvre. Parce que quand on boit, on n'a pas une impression de finesse du tout. Vous avez l'habitude de prendre le porto dans un petit verre, oubliez ça. Il faut qu'il y ait au moins un format, une contenance suffisante, même si c'est un porto. Mais tous les petits verres, c'est pas bon ça. Pourquoi? C'est trop petit. Il faut qu'un vin ait de la place dans son verre. Donc, une soirée pour grands connaisseurs, mais avec de précieux petits conseils pour de petits amateurs. Pour vos statistiques, les Québécois sont les plus grands consommateurs de vins au Canada. Ils en boivent en moyenne plus de 15 litres par an. Les ventes de vins représentent les deux tiers du chiffre d'affaires de la SAQ. Ça veut dire 1,1 milliard de dollars en 2002. Cela dit, notre focus vous plaît, vous voulez y contribuer, ne vous gênez pas. Surtout, c'est aussi des personnes qui sont visées directement par Céos, parce qu'il y a deux femmes qui sont plus de personnes. Le travail est un salaire d'une homme, ça représente le 35% de l'ensemble des gens qui travaillent. En vrai, c'est un surtout des gens, c'est un surtout des femmes, la très grande majorité d'entre elles. Elles travaillent dans les restaurants, elles sont rues, elles sont fermées, elles sont aussi mendeuses dans les matières. Les raisins, la très très grande majorité, c'est là qu'on les retrouve et elles sont jeunes. Elles ont moins de 24 ans et très très souvent, la moitié des gens qui travaillent au salaire minimum sont des... Et pourquoi es-tu allée là-bas? Je crois que... Oui, je crois que j'espérais qu'elle réussirait à me convaincre de ne pas faire la plus grave erreur de ma vie. Oui, c'est ça. Je crois qu'au fond de moi, je souhaitais désespérément qu'elle saurait me convaincre de ne pas retourner vers Robert. C'est ça. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à me convaincre de ne pas retourner vers Robert. Est-ce que tu voulais dire que tu aimerais mieux que je m'éloigne, que je reste à distance? Ce serait peut-être plus facile. Et pour tous les deux. Tu as peut-être raison, ce serait sûrement plus facile. Ça ne veut pas dire que je recherche un moyen de m'en tirer sans dégâts? Bien sûr, parce que je crains qu'il n'y en ait aucun. Quand deux personnes s'aiment comme nous nous aimons tous les deux, en tout cas comme je t'aime, moi, et que tout à coup une loi vient nous dire que ce genre de sentiment est interdit, qu'il ne nous ait plus permis de nous aimer, ça ne change rien à ce qu'on éprouve. Victoria, il faut que tu fasses une croix sur tout ça. Et moi aussi. Quel est le meilleur moyen d'oublier, Cole? Comment faire pour ne plus éprouver de sentiments? Trouver quelqu'un d'autre? Se lancer dans une nouvelle aventure? Victoria, mais enfin, de quoi tu parles? Je ne pensais pas du tout à trouver une autre femme. Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Ça n'égare le moment, je trouve. Ah oui? Victoria, pourquoi me poses-tu ce genre de questions? Qu'est-ce que tu vas encore imaginer? Tu ne vois pas. J'ai la nette impression que tu es en train de m'accuser de quelque chose. Alors qu'en fait, j'essaye avant tout de survivre. Et de continuer à vivre de la meilleure façon qui soit. Oui, c'est ça le mot clé, je suppose. Survivre. Tu devrais te rappeler qu'il y a autour de toi des gens qui t'aiment. Et qui vont t'aider à surmonter tout ça. Il n'y a qu'une seule personne qui compte pour moi. Je serai là aussi. Quel merveilleux visage. Un visage avec lequel je croyais pouvoir passer le restant de mes jours. Je t'en prie, ne fais pas ça. Jamais je ne t'oublierai, Cole. Aussi longtemps que je vivrai, même si j'ai beaucoup d'autres aventures. Vicky... Mais tu seras toujours mon seul et unique amour. Vicky, écoute. Non, inutile, ne dis rien. Je t'en prie. Il vaudrait mieux que tu t'en ailles maintenant. Tu as un rendez-vous important. Surtout, ne fais rien que tu puisses regretter. Comme quoi ? Rappelle-toi seulement que je te l'ai dit. Alors, à bientôt. C'est ça, oui. Je ne partirai pas si ça n'était pas aussi important. Mais oui, je sais. Je t'en prie. À plus tard. Adieu, mon amour.